Bonjour, et oui, même pour parer aux aléas de la vie et donner naissance à vos projets, il faut aujourd'hui savoir être prévoyant. Mais quand, comment et pour combien de temps ? Pour voler à mon secours et répondre à vos multiples questions, notre expert caisse d'épargne, Michel Durand. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Pierre. Et oui, les imprévus sont prévus à la caisse d'épargne. Il faut cependant et avant toute chose déterminer votre capacité d'épargne. Vous voulez parler de ma capacité à épargner Michel ? Oui, tout à fait. Vous devez d'abord déduire vos charges mensuelles de vos revenus mensuels. Puis ensuite, il vous faut déterminer la nature de votre projet et surtout son urgence, car cela vous aidera à choisir la solution d'épargne la plus adaptée. Vous privilégiez pour débuter une épargne disponible sur laquelle vous pourrez compter à tout moment. Vous voulez parler du livret A, par exemple ? Oui, oui, tout à fait. En plus, c'est une solution d'épargne nette d'impôt et sans aucun frais de gestion ni d'ouverture. Les versements, ils sont totalement libres et disponibles. Mais j'imagine que d'autres solutions existent ? Oui, tout à fait. Cela dépend de votre situation, de votre âge et de vos projets. Le livret A jeune, le compte épargne logement, par exemple, peuvent être de bonnes solutions. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre conseiller caisse d'épargne avant de prendre une décision. Et bien sûr, Jean-Pierre ? Oui, Michel, je vous écoute. Oui, épargner régulièrement une petite somme d'argent permet de se constituer rapidement un petit pécule. Vous connaissez l'adage ? Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Qui font les grands fleuves ? Merci, Michel. Et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Une Minute. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons prochainement pour suivre l'actualité de vos projets. A bientôt. Sous-titrage ST' 501